est ce que je me casse la gueule ouais coucou les chasseurs je suis habillé tout en orange fluo tirez moi pas dessus salut les gens aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de choses un petit peu plus perso que ce que je fais habituellement sur ma chaîne c'est parti salut là dedans aujourd'hui petite vidéo pour vous parler d'une nouveauté qui risque de changer un petit peu ma vie ça fait pas mal d'années que j'ai des douleurs au niveau des genoux et des cervicales et ces derniers mois j'ai une nouvelle douleur qui apparaît au niveau des talons et donc je me suis dit qu'il sera peut-être temps de faire quelque chose donc j'ai cherché une solution après avoir pas mal réfléchi à d'où ça pouvait venir la première hypothèse qui m'est venue c'est que je pouvais avoir des soucis au niveau de mes appuis je sentais que mon pied droit était un peu mal posé quand je courais quand je marchais et donc je me suis dit que j'allais aller voir un podologue donc jeudi passé la veille du confinement je suis allé chez le podologue pour un examen et puis on a fait plusieurs tests et il m'a bien confirmé que j'avais les soucis d'appui en gros pour vous faire un petit bilan au lieu de m'appuyer sur le gros orteil je m'appuie trop sur les orteils extérieurs ce qui fait que ça décale mon appui vers l'extérieur donc ça emporte mon genou à l'extérieur et ce qui fait que le haut de mon corps va compenser en fait ce souci là et donc ramener l'épaule en avant donc les genoux ça explique les douleurs ça explique également les douleurs cervicales vu que je compense avec mon mot du corps directement sur place on a testé plusieurs solutions de correction et il m'a trouvé ce qui m'allait le mieux et logiquement ça devrait régler tout ou partie de mon problème de douleur ce serait pas mal et donc depuis j'ai commandé une paire de semelles et aujourd'hui je suis en train de les tester pour la première fois là je fais ma première sortie pour le moment marche et puis course après avec les nouvelles semelles je vais essayer de faire vachement attention à tous mes ressentis c'est ce que le podologue m'a conseillé d'être vachement à l'écoute de mon corps pour savoir s'il ya le moindre souci sur les semelles ou si si tout est ok et si je peux courir avec dès maintenant et sans sans avoir de correction à faire sur les semelles donc logiquement si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de douleurs qui apparaissent je me rendrai chez le podologue en courant janvier donc deux mois après avoir récupéré les semelles pour faire un petit bilan et puis valider que tout va bien et sinon sur ses conseils à la moindre douleur au moindre souci que j'ai je peux lui téléphoner pour tout de suite corriger ça si c'est un souci de taille de semelles ou de quoi que ce soit faut le régler au plus vite en tout cas ce qui est sûr c'est que je peux que vous conseiller le jour où vous avez la moindre douleur c'est tout de suite d'aller voir un médecin moi j'ai fait traîner ça longtemps 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 genre bien pas loin de dix ans c'est pas vraiment une bonne chose donc ça va j'ai que 28 ans on va dire que mon corps arrivera encore à récupérer mais mais faut faire vachement gaffe à son corps et puis voilà moindre douleur allez voir votre médecin et au final ben les semelles j'en faisais un petit peu toute une histoire comme les lunettes de vue ou des choses comme ça bon c'est un truc que tu mets dans tes chaussures et tu marches dessus quoi donc ça va donc voilà n'hésitez pas à aller voir votre médecin s'il ya le moindre problème parmi vous il y en a qui portent des semelles ou pas je suis sérieux de savoir comment ça comment ça s'est fait est-ce que quel problème était là de base et surtout est ce que vos soucis sont déjà bien résolu est ce que c'est en cours est ce que vous avez plus de soucis du tout ou est ce que au contraire bah ça vous a servi à rien ce qui pourrait arriver voilà je suis curieux n'hésitez pas à me donner vos retours et voilà c'est la fin de la vidéo du jour j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit pouce bleu un commentaire si vous voulez me suivre vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux instagram et facebook gérald mattel outdoor je vous mets les liens en description en bas de la vidéo on se retrouve demain pour la suite du défi du confinement avec une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous sortez prendre l'air ciao ciao j'étais plein de buée